Tavière. Suprême de volaille, farcie au foie gras et à la vanille de Tahiti. Ça sera le plat principal de ce dîner entièrement dédié à la vanille de Tahiti. La vanille Tahitaine 6 sous toutes ses saveurs, préparée par trois grandes toques normandes, convaincues par l'exceptionnelle valeur des gousses brunes locales. Il faut la faire connaître. Je pense qu'elle est méconnue. Et actuellement, ce qui envahit le marché, c'est la Bourbon, mais qui est bien inférieure, un peu moins chère, mais bien inférieure. Donc je pense qu'ici, sur une goutte de vanille, elle en vaut trois Bourbons. Donc à la limite, c'est le même prix. Ce repas gastronomique est un véritable hymne à l'amour pour l'Ornois du Fénois par ses trois disciples d'Auguste Escoffier, le pape de la cuisine française. Ses renommés chefs sont d'ardents défenseurs des produits nobles. La vanille de Tahiti est à leurs yeux incontournable. Ça fait la sixième fois que je viens. La raison, c'est de défendre les produits d'ici. C'est-à-dire la vanille, entre autres. Pour moi, la vanille est inégalable. Celle-ci, du moins, je la travaille chez moi. J'ai une boutique chez moi. Je suis fourni par un producteur local. Donc c'est incontournable. On ne peut pas faire autrement que venir ici. En fin de repas, un de ses desserts les plus succulents, au doux parfum de vanille de Tahiti. Chou à la crème vanillée, craquelin et caramel aux épices, salade de fruits tropicaux à la vanille de Tahiti, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada